Imaginez combien je suis heureux de ce colloque et de ce que j'ai entendu des propos de Joël Labbé et de Dominique Sellier. Joseph Rollblatt fut le seul physicien à se retirer du projet Manhattan quand il fut avéré que Hitler ne serait pas en mesure de produire la bombe atomique. Or, comme vous le savez, l'objet même du projet Manhattan était de devancer Hitler. Et donc, ce projet était devenu sans objet. Il s'est néanmoins continué. Lors d'un colloque de Pugwash, dont il était membre fondateur, il nous racontait une conversation entre Oppenheimer et le général commandant des forces stratégiques. Et Oppenheimer, un peu tard, se préoccupait de l'usage qui serait fait de leurs recherches et, en quelque sorte, essayait, par extension de l'idée de propriété intellectuelle, a posé l'idée du droit de suite des chercheurs sur l'usage qui serait fait de leurs découvertes. Et le général lui avait répondu « Cher monsieur, vous, vous fabriquez le bâton. Celui qui sait comment s'en servir, c'est moi. » En d'autres termes, il n'est pas possible pour des chercheurs d'ignorer le rapport de force dans lesquels ils sont pris et qui sera le véritable déterminant de l'orientation de leurs découvertes. Fin, en quelque sorte, de l'innocence du chercheur. On demandait un jour au célèbre investisseur américain Warren Buffett, ce qu'on appelle le sage d'Obama, quels étaient les critères pour un investissement. Et il avait répondu « N'investissez jamais dans une entreprise qui pourrait être dirigée par un imbécile parce que vous êtes certain qu'un jour, un imbécile la dirigera. » Et on en a une illustration au plan politique avec les échanges entre le président des Etats-Unis et le président de Corée du Nord. Et ces deux grands immatures à la tête de puissance nucléaire, échangeant par médias sociaux interposés et la réponse mémorale de Trump qui me dit « J'ai un gros bouton et il marche. » Et au point que le Patagone s'est dit « Mais s'il appuie sur le bouton, ce couillon, est-ce qu'on obéit ou pas ? » Donc l'illustration qu'un pays peut toujours être dirigé par un imbécile. Alors est-ce que la démocratie peut être une protection à cette situation ? A toute velléité de freiner une recherche sans contrôle, les chercheurs intéressés à trouver le financement de leur recherche ont ce qu'ils appellent eux-mêmes l'arme atomique en disant « Si on ne le fait pas, d'autres le feront et nous perdrons la course à l'innovation. » Bertolt Brecht avait-il vit juste en disant aux scientifiques il y a bien longtemps déjà « Vous découvrirez peut-être avec le temps tout ce que l'on peut découvrir, mais votre progrès vous éliminera l'humanité. L'abîme entre l'humanité et vous pourrait un jour devenir si grand qu'à votre cri de joie devant quelques nouvelles conquêtes pourrait répondre à un cri d'horreur universel. » Alors est-ce là un propos dieu-grincheux qui a oublié qu'à chaque avancée scientifique depuis deux siècles, des voix se sont élevées pour prédire le pire ? Ce message, c'est celui qui a voulu nous faire passer l'appel d'Aidelberg en 1992. Appel sponsorisé par les lobbyistes industriels, signé par de grands noms scientifiques, qui avaient quand même une confondante naïveté, et appel qui récite le bon vieux brévière du scientisme « Toute découverte, toute progression de la science crée des problèmes qui seront réglés par plus de science et de technique encore. » C'est ce qu'ont rappelé Joël et Dominique, notamment à propos du climat et de la géo-ingénierie. Et c'est bien pour ça qu'il faut parler fondamentalement de responsabilité. C'est bien pour ça que la responsabilité sera la colonne vertébrale de l'éthique universelle au XXIe siècle. On a quelquefois dit que les droits humains ont été la colonne vertébrale de l'éthique du XXe siècle. Si l'on veut que l'aventure humaine se poursuive, il faudra que la responsabilité soit la colonne vertébrale de l'éthique du XXIe siècle. Et effectivement, le XIXe siècle a inventé, pour permettre le développement d'entreprises, le concept de société anonyme à responsabilité limitée, qui a permis à l'entrepreneur, effectivement, de limiter ses risques au capital investi, alors que jusqu'alors, c'était sa fortune personnelle qui se trouvait engagée. Et bien effectivement, comme l'a rappelé Dominique, nous, nous avons inventé les sociétés à irresponsabilité illimitée. Alors pourquoi ? Pourquoi la somme des activités humaines est-elle en mesure de mettre en péril notre avenir lui-même sans quiconque puisse être tenu responsable, et les scientifiques encore moins que les autres ? En fait, c'est parce que nos modes de régulation n'ont pas évolué au même rythme que la réalité. Nos systèmes juridiques, par exemple, sont restés pour l'essentiel nationaux, quand l'impact de nos activités est mondial. Les entreprises sont dissimulées sur leur voile juridique, c'est un terme consacré dans le monde du droit, sur leur voile juridique qui limite leurs responsabilités à leur périmètre. Les États, eux, ont le voile de leur souveraineté, et en 2008, la crise financière, puis économique et sociale, a éclaté au niveau mondial. Conséquence du comportement irresponsable financier, dont aucun n'a été tenu pénalement responsable. Aucun n'a été tenu pénalement responsable. Eh bien, les scientifiques, eux, sont protégés par un autre voile, idéologique, celui-là, et non plus juridique, qui établit une césure entre les connaissances scientifiques et leurs applications, et qui, de ce fait, se déclarent eux-mêmes d'avance pénalement irresponsables. Et l'opinion publique le voit bien. L'opinion publique se rend bien compte que la science, qui a été autrefois le moyen de s'affranchir de la fatalité, qui a été à l'origine de toute liberté, au fond est devenue le nouveau nom du destin. Et d'ailleurs, le spectacle de la Conférence mondiale sur la science, à Budapest en 1999, si certains d'entre vous y étaient, était assez atterrant de ce point de vue, si vous voulez. La tonalité était morose. La société ne nous soutient plus comme avant. On a perdu confiance dans la science. Quelle était la réponse que proposait la majorité ? Eh bien, c'est un problème de communication, un malentendu. Il faut mieux expliquer les bienfaits de la science, et ça ira mieux exactement comme face à la crise européenne. On dit, c'est que Bruxelles n'est pas bien comprise, il faudrait mieux expliquer. C'est toujours, non pas on se remet en cause, mais il faudrait mieux expliquer. Et la conclusion de cette conférence était significative. Il y avait appel à la vigilance des chercheurs à l'égard de leur activité, mais rien sur la nécessité de refonder les liens entre la science et la société. Rien sur la responsabilité individuelle et collective des chercheurs à l'égard de l'impact voulu ou inattendu de leur activité. Or, le cœur du problème est une responsabilité universelle, mais proportionnée au savoir et au pouvoir. Et c'est ce qui donne l'ampleur de la responsabilité des scientifiques, comme le souligne le projet de déclaration universelle de la responsabilité humaine. Effectivement, on parle de technosciences pour souligner l'étroite dépendance de la recherche à l'égard de ses instruments, donc de son financement. Et donc, il n'y a pas de recherche sans consentement de la société à la soutenir. Or, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on peut parler d'un contrat social entre la science et la société, au moment où il a fallu reconvertir l'énorme effort militaire en direction du civil. Et le fondement du contrat était de dire, plus de recherche fondamentale va créer de l'innovation, qui va créer de l'emploi, qui va créer de la cohésion sociale, qui va créer de la paix. Donc, on a eu un contrat social, implicite, mais bien clair, et même explicite dans le cas des États-Unis. Ce contrat est-il encore valable aujourd'hui ? Je ne le crois pas. Et l'enjeu fondamental est de bâtir, en face des défis du XXIe siècle, rappelés par les orateurs précédents, les termes de ce que pourrait être le nouveau contrat entre le monde scientifique et la société. Le manifeste que vous avez en a été un premier rélan. Et je pense que les trois jours de colloque, leur objectif est parfaitement clair, c'est de rebâtir les termes d'un contrat social entre le monde de la recherche et la société. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Merci.